Je ne savais pas ce qui m'attendait Où est Jésus ? Tous les samedis j'allais en boiteau Je fumais cinq paquets par jour Où est Jésus ? Souvent les jeudis c'était le bixot Je sortais avec cinq Où est loué Dieu ? Loué, loué, loué Jésus Loué, 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 loué Jésus Loué, loué Jésus Alors décidément La baisse de tension ne veut pas nous laisser finir cette émission Sous la mort de l'évêque Jean-Benoît Jean-Marie Benoît Bala Alors revenons un peu d'abord dans les conséquences Voyons un peu ce qui peut pousser l'homme à se suspendre la vie Parce qu'aujourd'hui avant de tamiser On arrive au pasteur Puisqu'on peut dire que les pasteurs peuvent avoir les enfants, les femmes Cela peut les pousser à se suspendre la vie Alors un évêque qui n'a pas d'enfant Ni des femmes Il ne fait pas la réunion Qu'est-ce qui peut le pousser à se donner la mort ? Et surtout que son agent n'est même pas dans une micro-finance Qu'on peut dire que c'est fermé Et puis il ne peut pas se jeter dans l'eau Alors pasteur Lévy Voyons un peu Andy Horde, ce que vous avez cité tout à l'heure Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent amener quelqu'un à se suspendre la vie ? Effectivement, pour ce haricot Il y a beaucoup de faits Il y a beaucoup de choses Il y a par exemple des gens qui sont dessus dans un foyer Quelqu'un peut être une femme ou un homme peut être dessus On connaît, je connais une fille Une fille qui a pris du poison Parce que son gars là-dessus Vous voyez, il y a des milliers de cas comme ça dans le monde Des suicides passionnels On appelle ça ainsi Vous allez voir par exemple Je vous disais qu'en France C'est le pays où on se suicide le plus dans le monde On dit qu'il y a trop de suicides en France C'est pas un Vous voyez parce qu'en France par exemple C'est le secteur La France, carrément, c'est le siège du diable Quand je vois des gens qui aspirent à aller en France Je dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils font Voilà pourquoi Vous allez voir beaucoup de gens qui vont aller en France par exemple Beaucoup d'entre eux homosexuels Francs, maçons, roseaux cuissés Si vous partez en France Et vous n'êtes pas chrétien nés de nouveau Donc vous qui envoyez vos enfants en France Vous les envoyez entrer dans la saucisse En France, c'est deux choses Soit vous êtes vraiment chrétien Soit vous êtes de l'autre côté Il n'y a pas d'alternative Donc la France est le pion C'est le plus au monde Comme je vous disais avant la coupure Quelqu'un a dit Un pasteur nous a dit Parce qu'il voyageait beaucoup Un pasteur de CMCI Quand il est descendu En aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle Pour la première fois Il dit qu'on ne vous dit pas que c'est le diable L'almophème est pesante Vous sentez une pression démoniaque Vous sentez que c'est des esprits Et c'est la raison pour laquelle Les Français ont toujours fait la promotion De la rose au croix Vous voyez ça dit au point que Et aujourd'hui vous allez voir Quand vous regardez aujourd'hui Pour ce haricot Vous allez voir ce qu'ils disent Les droits de l'homme On permet que l'homme marie l'homme L'homosexualité donc Et combien Combien pour ça Je vous ai dit Allons dans une zone Au Cameroun Il y a beaucoup de On parlait d'une étudiante Qui est morte à un dédaignement Parce qu'elle s'est rendue Comme que la rose au croix N'était qu'une superchérie Parce qu'ils vont venir Vous dire Non on va vous aider C'est des époques Les rose au croix Ok Donc merci beaucoup On revient à vous Alors est-ce que Quelqu'un ne peut pas être fatigué D'une vie Et se donner la mort Très facilement Comme ça Oui Pour ça Il y a plusieurs critères Il y a plusieurs causes De se donner la mort Vous pouvez Il y a des personnes Qui me Parce qu'ils ont commencé Par exemple Un chantier Et qu'ils montent une maison Même de 5 niveaux Et que ça s'écroule On a eu à revoir Des cas comme ça En Madoua Il y a des gens Qui se donnent la mort Parce qu'il y a eu Peut-être une interdiction Vous vous souvenez De ce monsieur Qui a stimulé Il faut dire Si c'était vrai S'il tombait dans Le Noun Et qu'il mourrait Vraiment Si c'était vrai Qu'il était tombé dans le Noun C'était à cause De ce problème De grippe aviaire Donc il y a plusieurs critères Il y a des gens Qui partent prêter l'argent A la réunion Et que le jour Du remboursement arrive Il se trouve Qu'il n'a rien Dans ses poches Ça pousse A aller se donner la mort Il y a des gens Qui partent Par exemple Au village Je suis traditionnaliste Je veux prendre Le côté traditionnel Il y a des gens Qui arrivent au village Ils se retrouvent Que Depuis Depuis qu'il a grandi Depuis qu'il est devenu Grand en ville Il n'est jamais revenu Au village Pour peu Qu'il arrive au village Et qu'on lui dit Monsieur Tu dois Quand même De temps en temps Venir au village Nourrir même La population Il voit Il se retrouve En train de Il voit Qu'il a des dépenses À faire Il part parfois Nous avons compris Des cas comme ça Il y a des gens Qui partent parfois À vous écouter À vous écouter même C'est comme si ce n'est que Les paresseurs Qui se donnent la mort Non Vous ne voulez pas Nous dire ça Non Ce ne sont pas des paresseurs Il y a des riches Il y a des riches Il y a des riches Que vous voyez Surtout les hommes d'affaires Non Tu peux être riche Et paroisseur Les hommes d'affaires Mais quand même Les hommes d'affaires Se donnent la mort Parce que quoi Ils partent même Dans des banques Emprunter des millions Pour lancer des affaires Imaginez-vous Vous partez dans une banque Emprunter par exemple 10 millions Pour lancer une affaire Vous mettez la structure En place Et de ce qu'au matin On vous appelle par exemple À 22 heures Que la société a pris feu Vous pouvez sortir Allez vous jeter dans l'eau Comme ce monsieur Dont on est en train de parler De lui Donc il y a plusieurs choses Mais on a forcément Le côté mystique Est-ce qu'au niveau Des chrétiens Il y a quelque chose Qui peut les pousser A réagir De la sorte Parce Est-ce qu'un chrétien Vraiment chrétien Peut se suspendre la vie Parce qu'il a vie Parce qu'ils disent parfois Que la vie m'a Ils disent parfois La vie m'a déçu La Bible nous parle De la mort des insicons Un insicons C'est quelqu'un Qui n'a pas cru Au Seigneur Jésus Comme on a vu Dans l'Apocalypse Il dit par exemple Dans 1 Corinthiens 10 Verset 13 Où la Bible nous dit Aucune tentation Ne vous est souvenu Qui n'ait été humain Et Dieu qui est fidèle Ne permettra pas Que vous soyez tenté Au-delà de vos forces Mais avec la tentation Dieu prépare aussi Le moins de s'en sortir Afin que vous puissiez La supporter Pour ce haricot Un enfant de Dieu Né de nouveau Appartenant au Seigneur Jésus Ne peut pas se suicider La Bible nous dit Dans 1 Corinthiens 10 Verset 13 Quelles que soient Les choses Qui vont nous écraser Dieu a préparé Un moyen Pour nous délivrer De ces choses là Donc Aller jusqu'à Se donner la mort C'est la preuve Évidente Qu'on n'a jamais rencontré Jésus Christ C'est à dire Qu'on n'est pas né de nouveau Qu'on n'appartient pas à Jésus Parce que Qu'est-ce qui peut pousser Qu'est-ce qui est derrière Le suicide Parce que Votre question est pertinente C'est le diable en question Parce que Sans ôter la vie Ça veut dire que Vous n'avez plus Dieu n'est plus Au contrôle de votre vie Dieu n'est plus Au manette de votre vie Ça veut dire que Vos affaires vous ont dépassé Comme vous n'êtes pas en Jésus Dieu ne vous vient pas en aide Au point que Dieu a laissé Vos affaires vous écraser Donc c'est contraire A 1 Corinthien 10 verset 13 Que Dieu dit Aucune tentation Ne peut écraser Les enfants de Dieu Donc le suicide C'est la même manière Avec les pasteurs Effectivement Si vous entendez Un pasteur Qui s'est suicidé Il n'avait pas Jésus Ça veut dire que C'était un faux pasteur Nous avons quand même Les déceptions amoureuses Non Dieu dit Quelles que soient les tentations Ça veut dire que Que ce soit une déception Moi même J'ai été déçu amoureusement Même en tant que pasteur Vous comprenez Dans mes premiers pas de la foi Est-ce que vous ne pouvez pas choquer ? Effectivement Non je ne peux pas dire des choses Vous savez Je n'aime pas l'hypocrisie Pour ça Vous me connaissez assez là-dessus Je vous assure Que j'ai eu des cas au point Vous imaginez Je suis dans une famille Où les gens mouraient Tous les On appelait notre maison Ici à Babsam Maison de deuil Où chaque six mois On perdait un membre de la famille C'était insupportable Vous comprenez J'ai eu trop d'étapes J'ai eu tellement Des persécutions dans ma vie Moi je sors de la chefferie Je prends mon cas Moi je sors de la chefferie Et qu'est-ce que ma femme On aime aller pratiquer Pour me tuer Parce qu'on dit Que je suis Je suis La honte de la famille Parce que dans ma famille On ne connaissait pas Jésus Nous on savait seulement Faire des pratiques Aller faire les crânes Les sessiles Pratiquer Les pratiques magiques Mais c'était C'était inadmissible Dans ma famille Que je viens de dire Que non Jésus ne veut plus Que vous partiez Sous les arbres verts Ça c'est la voix du Satan J'étais la risée De ma famille Il y a eu des choses J'ai traversé des situations Que si Christ n'était pas Vu moi Je me serais suicidé Moi-même Mais heureusement A chaque fois Dieu était là Les frères en Christ Les soeurs et en Christ étaient là Pour me consoler Pour me pousser Dans la voix du Seigneur Donc pour ce haricot C'est pour dire comme quoi Si quelqu'un se suicide Ça veut tout simplement dire Absence de Jésus-Christ Dans sa vie Comprenez bien Le suicide Il veut dire Absence de Christ Dans sa vie Parce que si vous aviez Jésus-Christ Jésus-Christ ne permettra Jamais que vous vous suicidez Et Corinthiens Verset 13 Le dit d'ailleurs Parce qu'il dit Déchargez sur moi Tous vos soucis La Bible dit ça Dans Pierre Dieu dit Déchargez sur moi Ne vous inquiétez de rien Qu'est-ce qui peut pousser Un enfant de Dieu A s'inquiéter au point De mettre la corde au cou Parce que ce n'est pas La parole de Dieu Ok Nous voyons alors Cet évêque Jean-Marie Benoît Bala Qui Vous n'allez pas me dire Quand même Qu'il n'avait pas Le Seigneur en lui Parce que depuis Ses bas âges On dit très bien Qu'il était chrétien Choriste Il est revenu même Il était Prêtre Évêque Avant d'être évêque Alors Avec tout le temps bravé Vous n'avez pas me dit Que la main du Seigneur N'était pas sur lui Alors C'est un homme C'est un homme de Dieu Mais c'est une chair Donc Il y a des situations Il avait aussi des problèmes Vous voyez Il y a parfois L'église peut-être aussi Dans des problèmes Il n'arrive Il veut lui-même Ne parvient pas A solutionner ce problème Parce que Cherche Il faut Il faut voir Qu'est-ce qui a fait A ce que ce d'homme Sorte de chez lui Tard dans la nuit Ça peut être des problèmes Vous savez Dans l'église Il y a plein Plein de choses Tout autour Surtout à l'église catholique Il peut avoir même Que Une colère Une colère A disparu Alors Maintenant Lui l'évêque Il sait qu'il doit être indexé Non Il est pu Il n'y a pas C'est une table de choses Vous voyez Alors Je t'ai cher Je t'ai cher Je vais parler Dans le même sens Que mon ami N'est-ce pas Oui Quand on dit évêque Oui Nous serons clairs Quand on dit évêque Un évêque est à l'habit De tout De deux hommes Mais c'est la chair Il est à l'habit De tout Donc il est Il a un cuisinier Il a Il a La voiture A sa dispositive Ce n'est pas Lui qui paye La lumière Ce n'est pas Lui qui paye L'eau Ce n'est pas Lui dont Ça veut dire Il n'a pas besoin De la femme D'avoir D'avoir Une femme Qui peut D'avoir Un peu Les problèmes Amoureux Pour dire Que ma femme A m'a tourné le dos Mes enfants Chauvent Alors Pour lui Pour le cas Prenons ça naturellement Prenons son cas Qu'est-ce qui peut Le pousser Lui qui n'avait pas Une femme Qui n'avait pas De femme Ni des enfants Qu'est-ce qui pouvait Qu'il pouvait arriver Dans sa tête Est-ce que c'est C'est Est-ce que Ce n'est pas À ses 58 ans Il voit que Frangement Passé la nuit Tôt durer Sous la terre Pour certaines personnes Jésus n'a que fait En trois jours En trois ans Il a eu de famille Oui Bon Il pouvait avoir Des problèmes aussi Dans sa famille Je veux dire Il pouvait Comme a dit Il y a notre cas Démissionné au Vatican Voilà En disant Que Martin luttait L'allemand Avaient dit Quand le pamlu A promener Dans les artères Du Vatican La promener La poids Autant pour moi Pour lui montrer Tout ce que le Vatican A Comme de l'ordre D'être passé Le Vatican Et l'état Le plus riche Il faut le reconnaître Le Vatican Et l'état Le plus riche Au moins On ne sait pas Ce qu'ils font Avec ses richesses On ne sait pas Comment l'église Du seigneur Deviennent l'église La plus riche au monde Bon je ne sais pas Si c'est biblique Ceux qui vont nous démontrer Où ils prennent Tous les l'or Là qui prennent Alors quand Martin luttait Démissionné Pour aller Que le protectantisme Il a dit Le pam l'a amené Là se balader Parce que c'était Un évêque aussi Il a vu tout l'or Il dit Et Martin luttait 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 Quelque chose Le Vatican A tout Mais sauf Jésus Écoute Ça c'est les mots De luttait C'est des choses Qu'on ne dit pas Il a dit Le Vatican a tout Mais ils n'ont pas Jésus Parce que Pour revenir A quelque chose Pour dire Ils pouvaient tout avoir Mais sauf Jésus Christ Parce que quand on a Jésus On ne se suicidait pas Parce que Jésus Christ C'est l'assurance De notre vie Mais pensez Les écritures sont claires Pour ce haricot Restons dans les écritures Quelle est l'attitude D'un chrétien Face au problème Il se confie à son Dieu Et c'est tranquille Non attendez Je dis bibliquement parlant Restons maintenant Dans les écritures Si j'ai un problème La Bible dit Dans Philippiens 4 Pardon Je vais lire Professeur Haricot Philippiens chapitre 4 Je vais lire Parce qu'il est question Ce soit que nous Prensions l'absence Je ne parle plus de son cas Nous sommes dans le cas Maintenant des chrétiens Tout à fait Philippiens 4 verset 6 La Bible dit Ne vous inquiétez de rien Mais en toutes choses Faites connaître Vos besoins à Dieu Par des prières Avec des supplications Et des actions de grâce Au verset 7 Il dit quelque chose Très pertinent pour ça Et la paix du Seigneur De Dieu Qui surpasse toute intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées En Jésus Christ Pour dire que Si mon cœur Est gardé par Jésus Il est inadmissible Que je mette la corde au cou Rentrons dans les écritures Un chrétien Ne peut pas se suicider C'est impossible Donc je peux dire Qu'un homme se suicide Parce qu'il n'a pas Jésus Christ Et la paix de Dieu Qui surpasse notre connaissance Doit garder mes pensées Et mon cœur en Jésus C'est que même si je suis troublé Jésus me donne la paix Et le repos Quelle que soit la situation Qui est devant moi Dès que je mets mes genoux Par terre pour prier Jésus prend total contrôle Donc Jésus Christ Est l'assurance des chrétiens Mais il ne faut pas aussi Considérer Puis ce matin Lutin c'était un homme Il pouvait dire Ce qu'il pouvait dire Est-ce que ça veut dire Carrément Qu'il n'y avait pas Jésus Que peut-être même Cet évêque n'avait pas Jésus D'où vient alors Le nom d'évêque Il faut braver des échelons Oui Il faut avoir Une foi Il faut avoir Des expériences Alors avec Dieu Pour qu'on te nomme Pour que tu arrives Au poste Du curé Prêtre Évêque Non attendez Je vais répondre Il y a quand même La manifestation de la foi Il y a quand même Les oeuvres de la foi Que tu poses Je vais vous répondre Pour ce haricot Vous m'amenez là Dans un domaine Où je n'aime pas souvent Entrer Je vous ai dit C'est à quelqu'un Qui maîtrisait mieux L'église catholique J'ai fait beaucoup De recherches Sur l'église catholique En tant que théologien Et pasteur J'étais politicien Donc Je n'aime pas souvent Trop parler de ça Mais Quand vous voyez déjà Permettez l'expression Une église qui fonctionne Avec tous les gouvernements Du monde Qui ne sont pas Des enfants de cœur Ça se pose beaucoup Je n'ai jamais vu un choc d'état Que le Vatican a changé son cœur Non je vous dis On reviendra On reviendra On reviendra Dans Les amis Je veux qu'on sorte Un peu Puisque C'était quand même Une émission En mémoire De notre Évêque Monseigneur Évêque Bafia Jean Benoit Jean-Marie Benoit Bala Alors un mot Comme je l'ai dit Pour ce haricot Je voudrais Comme ça J'adresse Est-ce que ce n'est pas Une manière aussi Pour le diable De troubler Le milieu Catholique Non J'ai dit Si c'est le souci Parce que Nous n'avions donné Que quelques esquisses Nous disons Nous n'avons pas pris La place des autorités Camnaises Ou des enquêteurs Vous permettez un peu Allô bonsoir Dernier appelant Parlez sans vous réécouter Parti Allez-y J'étais en train de dire Que nous ne prenons pas Les bons C'est pas de lui Que je passe J'ai sûrement Je suis entré Dans le jargon chrétien Pour dire On peut faire Cent ans à l'église Sans être chrétien La Bible nous dit Ce n'est pas Ceux qui vont à l'église Qui sont chrétiens On est chrétien A partir du moment Où on met la parole De Dieu en pratique Donc vous pouvez grandir Vieux y aller à l'église Vous mourrez Vous partez en enfer Donc Dieu ne tient pas Ça veut dire Et je chute en disant Mes condoléances A toute la communauté Chrétienne catholique N'est-ce pas A toute la communauté Catholique Du monde entier Et ici Que les enquêtes Vont bon train Et que la réalité Ressorte de cette affaire Pour remettre Le cœur Des camenets en place Et je voudrais Comme ça Chuter en salon Très chaleureusement Mon ami qui souffre Comme ça Dans les geôles De l'injustice Des français Il s'agit du président Des présents Son excellence Laurent Barbeau De la Côte d'Ivoire Simone Barbeau Qui est en prison A cause de l'injustice Des français Et Charles Blégoudet Toujours à cause Du machiavélisme Des français Mais je vais rappeler Aux français Même si la justice Des hommes vous blanchit Je parle en tant Qu'un homme de Dieu Tous ceux Qui ont participé A la chute de Barbeau Ils iront en enfer Au nom de Jésus Christ Si je suis serviteur De Dieu Ça arrivera Ok Ça c'est un prophète Vous portez la carte Non je porte ça J'ai dit tous ceux Et celles Qui ont participé A la chute de Barbeau Ils pèleront Et leurs progénitures Payeront au nom de Jésus Christ Ce lien est trop Dans la fin de l'église Après pasteur Vous êtes bien un prophète Non je ne suis pas Je déclare un vrai Un vrai mot de faire Oui professeur Rico Je vais d'abord dire Mais c'est c'est condoléance A toute la communauté catholique Mais c'est c'est condoléance A la famille natale De cet évêque Et nous ne pouvons que dire Courage 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 Mais Tous Les évêques Et prêtres Revenez aussi au village Ne restez pas toujours Je suis traditionnaliste Venez aussi au village Ne soyez pas toujours devant Parce que Peut-être qu'au village Maman le clamait Et puis il n'a pas fait Bon c'est ça Merci beaucoup C'est c'est condoléance A toute la communauté catholique Et je remercie beaucoup Les téléspectateurs De notre chaîne fidèle Je dis merci Merci beaucoup Plus d'appels Merci beaucoup Alors Nous sortons directement avec ce SMS Bonsoir à vous en studio On dirait que ce pasteur attendait une occasion pareille pour sortir tout ce qu'il avait gardé Vous ont dit tout ce qu'il avait gardé Vous ont dit tout ce qu'il avait gardé contre l'église catholique Non je n'ai rien contre l'église catholique c'est le fait On établit le fait On a rien contre l'église catholique Il finira Voilà Nous ne sais comment il finira Et c'est terminé Non je vais finir au ciel Je vais finir au paradis Nous ne peux Puisque Moi Moi en tant que serviteur de Dieu Je vais finir au paradis Le conseil que je vais donner aux hommes Aux femmes Aux tous les chrétiens qui nous écoutent Que qu'en soit vous discutez dans la vie Confiez-vous à l'éternel Rien ne dépasse Dieu Hein Et surtout Devant Dieu Ne montez plus vos grands problèmes à Dieu Mais montez vos grands Votre grand Dieu A votre grand problème Amen Shalom à vous